Chapitre 6 L'année suivante, les animaux trimèrent comme des esclaves, mais ils ne se plaignaient pas de leur labeur, ne rechaignant à aucun effort ou sacrifice, conscients qu'ils travaillaient pour eux-mêmes et ceux qui leur succéderaient, et pas pour un tas d'humains spoliateurs. Tout au long du printemps et de l'été, ils travaillaient 60 heures par semaine, et en août, Napoléon annonça qu'il y aurait également du travail le dimanche après-midi. Ce travail serait sur la base du strict volontariat, mais les animaux qui n'y participeraient pas verraient leur ration divisée par deux. Même ainsi, il fut nécessaire de mettre certaines tâches de côté. La récolte fut moins abondante que l'année précédente, et deux champs qui auraient dû être semés de tubercules au début de l'été ne le furent pas, le labour n'ayant pas été terminé à temps. Il était aisé de prédire que l'hiver allait être rude. Le moulin présenta des difficultés imprévues. Il y avait une carrière de calcaire sur la ferme, et beaucoup de sable et de ciment furent trouvés dans une des remises, mettant ainsi facilement à disposition tous les matériaux nécessaires à la construction. Mais les animaux rencontrèrent un problème, à première vue insurmontable. Tailler les pierres en morceaux de dimensions convenables. Il ne semblait y avoir aucun moyen de le faire, sauf avec des pioches et des pieds de biche, qu'aucun animal ne pouvait utiliser. Aucun animal ne pouvant se tenir sur deux jambes. Ce ne fut qu'après de longues semaines d'essais infructueux que la solution fut trouvée. Utiliser la force de la gravité. D'énormes rochers, trop gros pour être utilisés tels quels, jonchaient le fond de la carrière. Les animaux attachaient des cordes autour, et tous ensemble, vaches, chevaux, moutons, tout animal pouvant tenir une corde, même les cochons participaient quelquefois dans les moments critiques, dans une lenteur désespérante, les traînaient en haut de la carrière, les poussaient dans le vide pour qu'ils s'éclatassent en contrebas. Il était maintenant plus simple de déplacer les bris de pierre. Les chevaux les transportaient dans des charrettes, les moutons les poussaient un à un, même Mireille et Benjamin s'attelaient à une vieille carriole et contribuaient. A la fin de l'été, une quantité suffisante de pierre fut accumulée, et la construction put commencer sous la supervision des cochons. Ce fut toutefois un processus long et laborieux. Il fallait souvent une journée entière pour péniblement pousser un seul rocher en haut de la carrière, et parfois il arrivait qu'il ne se brisa pas. Rien n'aurait pu être accompli sans Tonnerre, dont la force semblait égale à celle de tous les autres animaux réunis. Quand le rocher commençait à glisser et que les animaux hurlaient de désespoir à l'idée de se retrouver entraînés en bas de la pente, c'était toujours Tonnerre qui s'agrippait à la corde et freinait le rocher. Le voir lutter avec la corde, centimètre par centimètre, le souffle saccadé, les sabots plantés dans le sol et les flancs couverts de sueur remplissaient tout le monde d'admiration. Capucine le mit plusieurs fois en garde de ne pas s'épuiser, mais Tonnerre ne l'écoutait jamais. Ses deux devises « Je travaillerai plus dur » et Napoléon a toujours raison, lui était une réponse convenable à tous les problèmes. Il s'arrangea avec le coq pour qu'il l'appela trois quarts d'heure plus tôt le matin au lieu d'une demi-heure. Et pendant son temps libre, qui se faisait de plus en plus rare ces derniers temps, il allait seul à la carrière, rassembler des bris de pierre et les traîner seul jusqu'au lieu de construction du moulin. Les animaux ne furent pas trop mal lotis pendant l'été malgré la dureté de la besogne. S'ils n'avaient pas plus de nourriture que du temps de Martin, au moins n'en avaient-ils pas moins. L'avantage de n'avoir qu'eux-mêmes à nourrir et pas cinq êtres humains extravagants en plus était si grand qu'il aurait fallu de nombreux échecs pour le contrebalancer. Et dans bien des cas, la façon de faire des animaux était plus efficace et économisé du labeur. Des tâches comme le désherbage, par exemple, pouvaient être effectuées avec une minutie impossible aux êtres humains. De plus, comme plus aucun animal ne subtilisait, il était devenu inutile de séparer les pâtures des cultures, ce qui réduisait le travail nécessaire à l'entretien des haies et des clôtures. Néanmoins, à mesure que l'été passait, des pénuries imprévues commençaient à se faire sentir. On manquait d'huile de paraffine, de clous, de cordes, de biscuits pour chiens et de métal pour les fers à cheval. Rien qui ne pouvait être produit sur la ferme. Plus tard, on aurait également besoin de graines et d'engrais artificiels, en plus des divers outils, et enfin, de la machinerie pour le moulin. Personne ne pouvait se figurer comment ils allaient se les procurer. Un dimanche, alors que les animaux étaient rassemblés pour recevoir leurs ordres, Napoléon annonça qu'il avait décidé d'une nouvelle mesure. A partir de maintenant, la ferme des animaux commercerait avec les fermes environnantes. Non pas évidemment dans un but lucratif, mais simplement pour obtenir des matériaux qui étaient urgemment nécessaires. Les besoins du moulin devaient passer avant tout, dit-il. Il était donc en négociation pour vendre une pile de foin et une partie de la récolte de blé de cette année, et plus tard, si plus d'argent était nécessaire, il proviendrait de la vente des œufs, pour lesquels il y avait un marché à Bellecombe. Les poules, dit Napoléon, devaient accueillir ce sacrifice comme leur contribution spéciale à la construction du moulin. Une fois de plus, un vague malaise parcourut les animaux. Ne jamais avoir de lien avec les humains, ne jamais commercer, ne jamais utiliser d'argent. N'était-ce pas parmi les résolutions initiales votées à cette première assemblée triomphante après l'expulsion de Martin ? Tous les animaux se souvenaient avoir voté ces résolutions, ou au moins, ils pensaient s'en souvenir. Les quatre jeunes cochons qui avaient protesté quand Napoléon avait supprimé les assemblées ossèrent timidement le ton, mais ils furent rapidement réduits au silence par un terrifiant grognement des chiens. Puis, comme d'habitude, les moutons belèrent. « Quatre jambes bien, deux jambes pas bien ! » et le malaise s'estompa rapidement. Napoléon leva finalement la patte pour réclamer le silence, et annonça qu'il avait déjà pris les devants. « Aucun animal n'aurait besoin d'être en contact avec des êtres humains, ce qui était clairement indésirable. » Il allait prendre sur ses propres épaules ce lourd fardeau. Un certain M. Cordier, un représentant habitant à Bellecombe, était d'accord pour faire l'intermédiaire entre la ferme des animaux et le monde extérieur, et viendrait à la ferme chaque lundi matin pour recevoir ses instructions. Napoléon termina son discours par son cri habituel de « Longue vie à la ferme des animaux ! » et après un chant de bêtes du monde, les animaux furent dispersés. Après, Queenner fit le tour de la ferme pour apaiser les esprits des animaux. Il leur rassura que la résolution interdisant le commerce et l'argent n'avait jamais été votée ni même suggérée. C'était une pure invention qui devait remonter aux mensonges propagés par chérubins. Comme quelques animaux avaient encore un léger doute, Queenner leur demanda malicieusement « Êtes-vous sûr que ce n'est pas quelque chose dont vous avez rêvé, camarade ? Avez-vous une quelconque preuve de cette résolution ? Est-elle écrite quelque part ? » Et comme il était certainement vrai qu'il n'exista aucune trace écrite, les animaux reconnurent, satisfaits, qu'ils avaient fait erreur. Tous les lundis, comme convenu, M. Cordier venait à la ferme. C'était un petit homme à l'air sournois, portant des favoris, un représentant de bas étage, mais assez perspicace pour réaliser plutôt que tous les autres, que la ferme des animaux aurait besoin d'un intermédiaire et que les commissions pourraient être justeuses. Les animaux scrutaient ces allées et venues avec une certaine crainte et l'évitaient autant que possible. Néanmoins, la vue de Napoléon sur ses quatre jambes, donnant des ordres à Cordier, sur les deux siennes, les rendait fiers et les réconciliait en partie avec le nouvel arrangement. Leurs relations avec la race humaine n'étaient plus les mêmes qu'avant. Les humains ne haissaient pas moins la ferme des animaux maintenant qu'elle prospérait. Bien au contraire, ils la détestaient encore plus. Chaque humain jurait que la ferme allait tôt ou tard faire faillite et surtout, que le moulin serait un échec. Ils se retrouvaient dans les tavernes et se démontraient, les uns aux autres, à grand renfort de schéma, que le moulin s'effondrerait ou qui, s'ils résistaient, ils ne fonctionneraient jamais. Et pourtant, malgré eux, ils avaient développé un certain respect pour l'efficacité avec laquelle les animaux géraient leurs affaires. L'un des symptômes était qu'ils avaient commencé à appeler la ferme des animaux par son propre nom et avaient cessé de prétendre qu'elle s'appelait encore la ferme du manoir. Ils avaient aussi retiré leur soutien à Martin qui avait abandonné tout espoir de récupérer sa ferme et était parti vivre dans une autre partie du pays. À part Cordier, il n'y avait pourtant aucun contact entre la ferme des animaux et le monde extérieur. Mais il se murmurait que Napoléon allait bientôt finaliser un accord de partenariat avec M. Delannoy de Bois-Goupil ou avec M. Piquet de Champs-Dépines. Mais jamais, releva-t-on, avec les deux à la fois. Ce fut à peu près à ce moment-là que les cochons prirent résidence dans la maison de la ferme. À nouveau, les animaux semblèrent se souvenir qu'une résolution l'interdisant avait été votée au tout début et à nouveau, Queenner parvint à les convaincre que ce n'était pas le cas. Il était absolument nécessaire, dit-il, que les cochons, qui étaient les cerveaux de la ferme, eussent un endroit calme où travailler. C'était également plus adapté à la dignité du guide. Il avait récemment commencé à désigner Napoléon, par le titre de guide, de vivre dans une maison que dans une simple porcherie. Néanmoins, plusieurs animaux furent perturbés en apprenant que non seulement les cochons prenaient leur repas dans la cuisine, qu'ils utilisaient le salon comme salle de jeu, mais aussi qu'ils dormaient dans les lits. Tonnerre l'accepta avec son habituel. Napoléon a toujours raison, mais Capucine, qui semblait se souvenir d'une règle catégorique contre les lits, alla au bout de la grange et essaya de déchiffrer les sept commandements qui étaient inscrits. Devant son incapacité à lire plus que des lettres individuelles, elle appela Mireille. Mireille lui dit-elle « Lies-moi le quatrième commandement. Est-ce qu'il dit quelque chose à propos de ne jamais dormir dans un lit ? » Avec difficulté, Mireille parvint à le lire. Ça dit « Aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps » annonça-t-elle finalement. Curieusement, Capucine ne se souvenait pas que le quatrième commandement mentionna des draps. Mais comme c'était inscrit sur le mur, il devait en être ainsi. Et Quiner, qui passait par là, entouré de deux ou trois chiens remis les choses en ordre. Vous avez donc entendu, camarade, dit-il, que nous, les cochons, dormons maintenant dans les lits de la maison ? Et pourquoi pas ? Vous n'avez pas supposé, j'espère, qu'il existe une règle contre les lits. Un lit est juste un endroit où dormir. Une pile de paille dans une étable est un lit, si on regarde bien. La règle est contre les draps qui sont une invention humaine. Nous avons enlevé tous les draps des lits de la maison et dormons entre les couvertures. Et ce sont des lits très confortables, mais pas plus confortables que nous en avons besoin, camarade. Ça, je peux vous le dire, avec tout le travail intellectuel que nous avons à accomplir ces jours-ci. Vous ne voudriez pas nous voler notre repos, n'est-ce pas, camarade ? Vous ne voudriez pas que nous soyons trop fatigués pour accomplir nos tâches ? Vous ne voudriez pas que Martin revienne ? Les animaux le rassurèrent immédiatement sur ce point et plus personne ne parla des cochons qui dormaient dans les lits de la maison. Et quand, quelques jours plus tard, il fut annoncé que désormais les cochons se lèveraient le matin une heure plus tard que les autres animaux, aucune protestation ne fut émise non plus. À l'arrivée de l'automne, les animaux étaient fatigués mais contents. Ils avaient passé une année difficile et après la vente d'une partie du foin et du blé, les stocks de nourriture pour l'hiver n'étaient pas au plus haut mais le moulin était source de réjouissance. Il était maintenant à moitié construit. Après la récolte, le temps fut clair et sec pendant un moment et les animaux besognèrent plus dur que jamais considérant qu'il serait bénéfique de traîner laborieusement des blocs de pierre toute une journée si cela pouvait faire monter les murs de quelques dizaines de centimètres. Tonnerre revenait même la nuit travailler seul une heure ou deux au clair de lune. Dans leur temps libre, les animaux faisaient le tour du moulin à moitié fini admirant la force et la verticalité de ces murs et s'émerveillant d'avoir réussi à construire quelque chose d'aussi imposant. Seul le vieux Benjamin refusait de s'enthousiasmer pour le moulin et comme d'habitude, il n'exprimait rien de plus que des remarques cryptiques sur la longue durée de vie des ânes. Novembre arriva, accompagné de vents enragés du sud-ouest. La construction dut s'arrêter car il faisait maintenant trop humide pour mélanger le ciment. Une nuit, les bourrasques furent si violentes que les bâtiments de la ferme tremblèrent sur leur fondation et plusieurs tuiles s'envolèrent du toit de la grange. Les poules se réveillèrent en gloussant de terreur ayant toutes rêvé simultanément d'avoir entendu un coup de feu au loin. Au matin, les animaux sortirent de leurs étables et virent que le mât du drapeau était tombé et qu'un orme avait été déraciné comme un radis. Ils venaient de le constater quand un cri de désespoir jaillit de la gorge de chaque animal. Une vue terrible s'offrait à eux. Le moulin était en ruine. Comme un seul animal, ils se ruèrent jusqu'à l'endroit du désastre. Napoléon, qui pourtant d'ordinaire marchait à peine, courut à la tête des autres. Et voilà, gisant au sol, le fruit de tout leur labeur, réduit à ses fondations, ses pierres si durement transportées, éparpillées aux quatre vents. Incapables de parler, ils contemplèrent tristement le champ jonché de ruines. Napoléon fit des allers-retours en silence, reniflant occasionnellement le sol. Sa queue s'était rédit et fouettait l'air d'un côté à l'autre, signe de son intense activité mentale. Il s'arrêta soudain, comme s'il était parvenu à une conclusion. Camarade, dit-il doucement, savez-vous qui est responsable de ça ? Connaissez-vous l'ennemi venu pendant la nuit renverser notre moulin ? Chérubin, tona-t-il soudain. Chérubin a fait ça ! Dans sa pure malveillance, pensant ruiner nos plans et se venger de son humiliante expulsion, ce traître s'est infiltré ici au milieu de la nuit et a détruit le fruit de presque un an de notre travail. Camarade, ici et maintenant, je décrète la peine de mort contre Chérubin. Héros des animaux seconde classe et un demi-saut de pomme pour tout animal qui l'apportera devant la justice et un seau complet pour qui le capturera vivant. Les animaux furent profondément choqués que Chérubin lui-même eût pu s'être rendu coupable d'un tel acte. Il y eut un cri d'indignation et tout le monde commença à réfléchir à des moyens d'attraper Chérubin si jamais il revenait. Presque immédiatement, des traces de pas de cochon furent trouvées dans l'herbe près de la colline. Ils ne purent les suivre que sur quelques mètres mais elles semblaient mener à un trou dans la haie. Napoléon les renifla profondément et décréta qu'elles appartenaient bien à Chérubin. Il en déduisit que Chérubin était probablement venu de la direction de la ferme de Bois-Goupil. « Assez de contretemps, camarades ! » cria Napoléon après avoir examiné les empreintes. « Nous avons du travail. Dès ce matin, nous allons commencer la reconstruction du moulin qu'il pleuve ou qu'il vante. Nous apprendrons à ce misérable traître qu'il ne peut pas détruire notre travail aussi facilement. Souvenez-vous, camarades, rien ne doit contrecarrer nos plans. Ils doivent être terminés en temps et en heure. En avant, camarades ! Longue vie au moulin, longue vie à la ferme des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada